Salut les pâtissiers ! C'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie. Aujourd'hui, on va faire un super gâteau, un drip cake, chocolat, cacahuètes et framboises. Je suis vraiment super contente de ce gâteau, je le trouve trop trop beau. Un drip cake, tout simplement, c'est un layer cake sur lequel on va faire des petites coulures de chocolat tout autour. Ça donne un effet un peu sympa et très gourmand. Moi, j'aime beaucoup. A l'intérieur, j'ai mis un molly cake au chocolat. Je l'ai enrobé d'une ganache à la cacahuète. Et puis, à l'intérieur, je l'ai garni de framboises fraîches. Pour cette recette, j'ai utilisé du beurre de cacahuète fait maison. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai rapidement une vidéo. C'est parti pour la recette ! On commence par le molly cake au chocolat. Vous fouettez ensemble les œufs et le sucre en poudre. Vous laissez fouetter à vitesse maximale le temps de préparer la suite du gâteau. Si vous avez un fouet électrique, vous fouettez pendant une dizaine de minutes environ. Dans un autre récipient, vous tamisez ensemble la farine, la levure, le sel et le cacao en poudre non sucré. Je répète à chaque fois mais jamais de cacao, de petit déjeuner en pâtisserie parce que c'est que du sucre. Vous voyez, notre mélange œufs et sucre a bien monté. On ajoute les poudres tamisées. Et on mélange cette fois vraiment tout doucement pour ne pas que la préparation retombe trop. Dans un autre récipient, vous allez fouetter la crème liquide bien froide, une crème entière minimum 30 % de matière grasse jusqu'à ce qu'elle épaississe, en augmentant la vitesse progressivement. Et vous ajoutez cette crème à la préparation. D'abord, une bonne cuillère à soupe pour assouplir la pâte. Donc là, vous pouvez y aller rapidement avec la maryse. Et puis, le reste de la crème fouettée, vous l'ajoutez bien délicatement en soulevant la pâte avec la maryse. Au fait, je vais bientôt lancer une FAQ pour fêter mes 200 000 abonnés qui vont arriver très très vite. Alors, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et j'y répondrai à ce moment-là dans cette vidéo. De mettre de la crème fouettée à la place du beurre, ça va permettre d'avoir un gâteau beaucoup plus léger. Et qui va bien gonfler à la cuisson. Moi, j'utilise une bombe graissante dans mon moule, c'est un moule 15,2 cm. Je vous mets toutes les références du matériel en barre d'info avec les ingrédients. Donc soit sinon vous le chemisez de papier cuisson. Vous versez la préparation à l'intérieur. Vous lissez bien. Et vous enfournez. Dès la sortie du four, vous retournez le gâteau sur une assiette. Vous le démoulez pour qu'il s'aplatisse bien. On va préparer maintenant la ganache à la cacahuète. Donc, vous coupez le chocolat blanc en petits morceaux. Vous le versez dans un récipient. Vous faites chauffer ensemble le beurre de cacahuète. Du coup, comme il est maison, il est forcément moins gras que du beurre de cacahuète industriel. Et la crème liquide, toujours entière. Et quand c'est bien chaud, vous versez le tout sur le chocolat blanc qui va fondre tout seul. Vous mélangez avec le fouet jusqu'à ce que tout soit bien fondu. Vous ajoutez ensuite la crème froide cette fois-ci. Et j'ai passé un petit coup de mixeur plongeant pour avoir vraiment une crème bien lisse. Vous placez le tout au réfrigérateur jusqu'au lendemain dans l'idéal en filmant au contact avec du film alimentaire. Le gâteau et la ganache, vous pouvez commencer tout ça la veille. Pour le sirop d'imbivage, vous faites bouillir ensemble l'eau, le sucre et un petit peu de vanille en poudre. Vous faites bouillir pendant 3 minutes environ. On récupère notre molly cake qui doit être bien froid. Moi, en général, je le prépare la veille pour être tranquille. Je l'enveloppe dans du film alimentaire. Et j'utilise pour le découper un découpe-gâteau, parce que c'est quand même bien plus facile. Je vous mets les références en barre d'infos. Je l'ai coupé en 3 parties. J'ai posé la première partie sur un plat qui était posé sur un plateau tournant. On imbibe bien généreusement toujours, ça va permettre d'avoir un gâteau encore plus moelleux. On récupère la ganache qui était au frigo. Et là, vous allez la fouetter. Pas besoin de la fouetter très longtemps, ça va aller assez vite. Fouettez doucement et surveillez bien pour ne pas que ça graine. Jusqu'à ce que la ganache épaississe. Et vous étalez une première couche de ganache sur le premier disque de gâteau. Vous recouvrez entièrement de framboises fraîches. Vous pouvez aussi prendre des framboises surgelées que vous aurez laissé décongelées. Vous n'hésitez pas à en mettre bien partout, plus il y en aura, meilleur ce sera. Vous recouvrez avec un second disque de gâteau. Vous l'imbibez lui aussi bien généreusement. De nouveau, une couche de ganache cacahuète. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus comme d'habitude et puis vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la clochette, ça vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos. On remet des framboises, on referme avec le dernier disque de gâteau qu'on imbibe lui aussi. Et puis, on va ensuite recouvrir le tout avec notre ganache montée. Alors là, j'ai mis deux couches parce que mon gâteau avait tendance à s'émietter un petit peu. Du coup, j'ai préféré mettre deux couches fines pour avoir un gâteau plus joli. On lisse bien le dessus et les bords avec une spatule. Et on va préparer maintenant notre petit coulis qui est en fait une ganache toute simple. Donc, vous cassez le chocolat en petits morceaux. Vous faites chauffer la crème liquide, vous la versez sur le chocolat et vous fouettez jusqu'à, pour mélanger, jusqu'à ce que ce soit bien fondu. Vous ajoutez ensuite un petit peu de beurre en morceaux que vous laissez fondre tranquillement dans la ganache. Ensuite, j'ai placé ma ganache dans une petite bouteille en plastique. Je trouve que c'est tellement plus facile ensuite pour faire des jolies coulures. Et puis, j'ai fait des coulures tout autour de mon gâteau en le tournant. Vous voyez, grâce au plateau tournant, ça aussi c'est vraiment plus facile. En donnant des pressions plus ou moins fortes pour avoir des coulures plus ou moins longues. Ensuite, j'ai mis le chocolat sur le dessus de mon gâteau. Et puis, j'ai étalé tout ça avec une spatule. Je trouve que ça fait un super beau gâteau d'anniversaire. Vraiment, j'adore ce genre de gâteau. Dites-moi en commentaire si vous aimez, si vous voulez en voir un peu plus sur la chaîne. J'en fais de temps en temps, mais pas tant que ça. Mais moi, j'adore ça. Donc, si vous en voulez plus, pas de problème. Pour la déco, j'ai planté des tablettes de chocolat décorées, des petits macarons que j'ai garnis de ma ganache à la cacahuète, des petites framboises. J'ai mis aussi des petites cacahuètes sur mon gâteau. Et puis, sur le bas du gâteau aussi, j'ai mis des petites cacahuètes tout autour pour que ça fasse vraiment gourmand et joli. Des petites meringues aussi qui me restaient. Je ne les ai pas faites spécialement pour le gâteau. Il m'en restait quelques-unes d'une autre recette. Donc, j'en ai profité pour fignoler ma déco. Après, vous mettez un peu ce que vous avez chez vous. Le gâteau était vraiment trop trop bon. Le mélange de la cacahuète et du chocolat, ça va super bien ensemble. Et puis, cacahuètes framboises, c'est aussi un mélange que j'adore. Du coup, on s'est régalé. Ça y est, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez la recette du beurre de cacao et de fait maison. Je vous promets, c'est super facile. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine recette. Ciao !